Nous vous proposons de pouvoir commencer ce webinaire dédié au thème des savoirs expérientiels en santé mentale, qui est un thème maintenant émergent depuis quelques années, un thème sur lequel des experts et des personnes concernées travaillent déjà depuis de nombreuses années, mais qui commencent à être un peu plus traité dans les congrès et un peu plus abordé également dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. On s'en réjouit. Bienvenue à toutes et tous. Nous commençons ce webinaire avec environ 80-85 participants. Nous avons fait rapidement le constat lors de l'organisation qu'il s'agissait d'un thème qui avait suscité énormément d'inscriptions, donc probablement un thème qui suscite beaucoup d'intérêts, beaucoup de questionnements, un sujet qui est complexe et que l'on vous propose d'aborder sous le prisme de plusieurs regards. Je vais rapidement passer la parole au docteur Roland. qui a été directeur du centre collaborateur de l'OMS pendant près de 22 ans, qui a porté cette question et qui va vous expliquer le contexte dans lequel le CCOMS s'y est impliqué. Je vous passe la parole, monsieur Roland. Merci, Déborah Sébane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'ouvrir ce webinaire qui est le fruit d'un travail collaboratif et coopératif tel qu'on les aime au centre collaborateur OMS. C'est-à-dire qu'on se saisit d'un sujet qui est alors ce sujet, c'est un sujet important, puisque l'OMS nous a confié dans un de nos termes de référence en tant que centre collaborateur, la promotion et la participation des usagers et des citoyens au service de santé mentale, à la recherche et à la formation. Les faire participer, c'est bien. Les faire participer réellement, c'est encore mieux. Et pour cela, le CCOMS s'est fixé une série de règles, c'est-à-dire intégrer des savoirs pairs, des savoirs expérientiels, des savoirs experts dans sa structure même, et puis s'associer aussi à des partenaires, à chaque fois que c'est possible, représentant les usagers, représentant les patients, représentant les professionnels, représentant les familles. Donc pour ici, nous avons l'initiative de Patrice Desmond, il fallait mettre en place une réflexion sur le savoir expérientiel. Avec Vincent Demacier, nous étions hier à un webinaire organisé par l'Institut de recherche en santé publique au niveau national. L'Institut national pense à intégrer des usagers, des personnes concernées, dans l'évaluation et la définition même des recherches. Donc c'est véritablement une évolution considérable qui se passe actuellement, et qui est basée d'une manière fondamentale sur ce qu'on appelle le savoir expérientiel. C'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que le savoir expérientiel ? Depuis deux ans environ, nous avons des réunions régulières, une méthodologie de travail, avec deux partenaires essentiels, mais un collectif. Le partenaire essentiel, c'est au niveau local, donc le GEM, les Ch'tibonneurs à Ronchin, avec l'ensemble des GEMEUR et Vincent Demacier, qui est aussi prévident du réseau français d'entente de voix. C'est au niveau national avec le PSYCOM, qui s'occupe de la communication et la formation en santé mentale, et au niveau international avec le CSOMS, avec ses actions multiples et les différents congrès que nous avons pu organiser avec les usagers et les aidants. Le principe, c'est réfléchir ensemble, élargir, mettre en place un collectif, et essayer de définir, si c'est possible, ce qu'est le savoir expérientiel, est-ce qu'il est communicable, diffusable, enseignable, comment l'utiliser, quelle utilité. C'est un programme vaste, considérable, qui correspond à notre terme de référence au niveau mondial. Nous devons rendre à l'OMS un document sur ce thème. Voilà, je crois que j'ai assez, je me suis assez exprimé. Donc, place toujours pensée globale, agir local, donc au niveau de l'OMS. Donc maintenant, je laisserai la parole aux autres panélistes. On a pensé cette réunion en trois moments. Un moment où les chercheurs et les pères du CSOMS et usagers vont vous parler pour le CSOMS de Où ils en sont. Un moment où le psychome parlera aussi d'où il en est dans cette réflexion. Et un moment où les ch'tibonneurs à Ronchin parleront aussi de leur appréhension de ce savoir expérientiel. Voilà, merci. Je pense que je vais prendre la parole. Alors, puisque dans l'organisation, c'est moi qui interviens après Jean-Luc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais dire simplement un petit mot dont le titre pourrait être « Un chemin qui se construit en marchant ». Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur qu'est-ce qui fait qu'un chemin devient un chemin avant d'être un chemin. Et l'expression « Un chemin qui se construit en marchant », c'est une expression qu'on trouve chez un philosophe que moi j'aime bien qui s'appelle Jacques Derrida, dans un séminaire qu'il avait fait sur philosophie et rhétorique. Et qui, je crois, cette expression « Un chemin qui se construit en marchant » pourrait nous servir justement de chemin pour notre travail sur les savoirs expérientiels. Un chemin qui se construit en marchant. Alors, je vais seulement ajouter quelques remarques. Une première question, d'où vient le fait de mettre au travail cette question des savoirs expérientiels en santé mentale au CCOMS ? Et puis, quelques remarques aussi sur les problèmes que cela pose. Alors, d'abord, peut-être, pourquoi mobiliser ces questions des savoirs expérientiels en santé mentale au CCOMS ? Une première piste, ça pourrait être la question de la stigmatisation. C'est une question qui est devenue très importante dans le champ de la santé mentale actuellement. Je pense que, dans tous les participants, tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a l'idée que la stigmatisation n'est pas simplement un effet secondaire en santé mentale, mais qu'elle est aussi un processus quasiment inévitable auquel les usagers et les professionnels sont aujourd'hui confrontés. Or, aujourd'hui, on peut penser que, en tout cas, c'est ce que personnellement, je pense, que les savoirs, y compris les savoirs savants, jouent un rôle dans la stigmatisation. Et est-ce qu'il serait possible de mobiliser les savoirs autrement pour justement lutter contre la stigmatisation ? Et c'est peut-être ce qui est en jeu dans les savoirs expérientiels, qui sont peut-être des savoirs non stigmatisants, et qui peut-être, en plus, pourraient déconstruire et dénouer les processus de stigmatisation par les personnes concernées elles-mêmes. Ça, c'est une première piste, la question de la stigmatisation et le rôle des savoirs expérientiels. Une deuxième piste, ça pourrait être le travail qu'on avait fait au CSOMS autour de la révision de la CIM, la classification internationale des maladies, qui est la classification de l'OMS, en particulier sur les questions de genre avec les personnes trans. Les personnes trans nous ont familiarisés avec l'idée qu'elles avaient, du fait de leur expérience, une expertise qui pouvait parfois contredire les savoirs savants, qu'il est stigmatisé et qu'il est pathologisé. Et le savoir expérientiel des personnes trans a été un levier central pour la révision de la CIM et la dépsychiatrisation de la transidentité. Ça nous a mis en quelque sorte la puce à l'oreille sur les enjeux des savoirs expérientiels. Ça pourrait être une deuxième piste. La troisième piste, il y a bien des années, avec Jean-Luc Roland et puis avec l'aide aussi d'Ottaria, on avait publié un livre intitulé « Manuel de psychiatrie citoyenne ». Et le sous-titre de ce livre, c'était « L'avenir d'une désillusion ». Quelquefois, je me demande pourquoi on avait proposé ce sous-titre-là, au-delà d'un clin d'œil au texte de Freud sur l'avenir d'une illusion. Nous, on avait dit « L'avenir d'une désillusion ». Peut-être que c'était une manière de construire un chemin en marchant, justement. Aujourd'hui, je me dis que cette expression, « L'avenir d'une désillusion », c'est peut-être une manière de questionner ce qui fait illusion en santé mentale et la place occupée par les savoirs savants et académiques dans la fabrication de ces illusions. On est peut-être en train d'explorer un nouveau chapitre du travail de la désillusion à l'aide des savoirs expérientiels, une sorte de chapitre que moi j'appellerais aujourd'hui plutôt de « décidération ». Enfin, une autre piste, en tout cas plus personnelle, pour ma part, c'est ce que j'ai voulu faire en participant à un livre qui s'appelle « Scripps et sexualité » où on a cherché à plusieurs, à construire du savoir à partir de nos expériences de sexualité, du fait que ces expériences soit n'avaient pas de savoir, soit étaient encadrées par des savoirs qui les stigmatisaient. Et dans cette expérience, j'ai vu la possibilité et l'importance des savoirs expérientiels quand on veut s'émanciper des savoirs qui nous stigmatisent. Voilà quelques pistes un petit peu qui ont peut-être précédé ou orienté les raisons pour lesquelles on s'est mis au travail sur les savoirs expérientiels. Alors, quels problèmes cela pose ? Je vais juste évoquer un ou deux problèmes. Je trouve que plus on travaille sur les savoirs expérientiels, plus on en a l'expérience, mais plus aussi la différence entre les savoirs expérientiels et les savoirs non expérientiels devient évidente. Les savoirs non expérientiels, les savoirs savants, les savoirs académiques, se construisent, de mon point de vue, à mon avis, sur l'illusion d'une séparation entre la science et le savant. En philo, par exemple, en philosophie platonicienne, on parlerait d'une illusion de la séparation entre l'opinion et la raison. Et c'est tout l'enjeu, vous savez tout ça, de l'objectivité, du savoir objectif et des protocoles de légitimation des savoirs savants. Les savoirs expérientiels, eux, et par définition, ne séparent pas le savoir de l'expérience de la personne qui construit ce savoir. Alors, on peut bien sûr parler, réfléchir, écrire sur les savoirs expérientiels d'une manière savante. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, Déborah Seban l'évoquait tout à l'heure, toute une littérature qui s'est développée sur, en particulier dans les sciences sociales, sur les savoirs expérientiels. On en parlera peut-être une autre fois ou ailleurs, mais cette littérature savante pose plein de problèmes. Je pense que le plus souvent, elle infiltre et elle filtre les savoirs expérientiels en les pensant depuis des conceptions classiques du savoir. Et elle rate, cette littérature, alors la spécificité des savoirs expérientiels, et souvent, même en les méprisant surnoisement. Je crois qu'il faut cheminer autrement, parce que cette différence, pour que cette différence des savoirs expérientiels, qui sont des savoirs performatifs, et pas seulement constatifs, on en reparlera peut-être une autre fois, cette différence-là, pour que cette différence des savoirs expérientiels soit plus explicite. Pour ma part, c'est ce que j'espère des webinaires qui vont nous réunir là, de nos rencontres, de nos échanges, que ce soit les acteurs, les producteurs, les auteurs des savoirs expérientiels en santé mentale, qui ouvrent ce chemin qu'ils construisent en marchant. Voilà, c'est pour ça que maintenant, je vais donner la parole à Judith Vérag. Merci. Bonjour à tous. Du coup, contrairement au nom indiqué sur l'écran, je suis Judith Vérag, je suis médiatrice de santé-père aux opciaux de Saint-Maurice, sur le secteur du 12e arrondissement de Paris, depuis un peu plus d'un an. J'interviens aujourd'hui sur le sujet des savoirs expérientiels un peu pour donner ma vision pratico-pratique du sujet, c'est-à-dire quelle place ils prennent au quotidien dans ma pratique et comment les faire émerger chez les patients et à quelle fin. Alors, pour commencer, moi, j'ai un peu découvert le concept des savoirs expérientiels lors de ma formation à Paris 13 l'année dernière. Évidemment, en tant que patiente, avant, je n'avais jamais eu accès à ce genre de théorie ou de concept. Dans ma pratique au quotidien, quand j'ai commencé mon travail en même temps que la formation, je me suis rendue compte, face à eux, à quel point, en fait, moi aussi, j'avais construit mes propres stratégies grâce aux connaissances que j'avais acquises de mon expérience lors de travail en thérapie et que mon rétablissement était, en fait, en partie fondé sur ce socle de connaissances qui est l'expérience de ma vie et de ma vie avec la maladie. Donc, ce que je peux constater souvent chez les patients, surtout les patients qui sont au début de la maladie, quand le diagnostic est posé, c'est qu'ils reçoivent, et c'est ce qui m'est arrivé aussi, une première espèce de paquet, comme ça, d'explications médicales du trouble, très théorique, et que c'est très difficile à ce moment-là, quand souvent on n'est pas forcément très bien, de s'approprier ces données, c'est-à-dire qu'elles sont complètement étrangères, comme le trouble l'est, d'ailleurs, pour nous à ce moment-là. Parfois, ça nous tombe dessus comme ça. On ne sait pas quoi faire de cette part nouvelle de notre identité, qu'on sait qu'on va devoir gérer toute notre vie, et surtout, on n'a pas envie d'être concerné par ça. C'est surtout ça qui ressort souvent, je trouve. Mais c'est finalement, ensuite, dans la vie quotidienne, avec le trouble que l'apprentissage se fait par la somme de petites expériences qui peuvent devenir, une fois vraiment vécues, éprouvées, puis reconnues et analysées, devenir un savoir expérientiel, acquis et réutilisable. C'est ensuite vraiment l'observation, l'exercice comme ça, de l'observation de soi-même et du coup, la mise en place de stratégies adaptées à ces connaissances qui émergent, qui peuvent mener au rétablissement. Pour moi, au quotidien, il est assez facile de mobiliser des savoirs expérientiels et de partager ce qui peut être utile aux patients. Souvent, j'utilise une expérience et je donne aux patients comme une option, une stratégie, un exemple, une info qui s'appropriera et qui pourra susciter une réflexion chez lui qu'il sera peut-être mobilisé au moment où il en aura besoin. Mais il faut avant tout comprendre, je pense, pour aller vers le rétablissement, comment le trouble fonctionne pour soi et pas comment il fonctionne en théorie. Donc ça, c'est vraiment l'objet d'une grande partie de mon travail avec les patients au quotidien. C'est par l'échange d'expériences entre nous et le travail de repérage, de réflexion et d'observation sur ce qu'ils vivent que peuvent émerger les savoirs expérientiels. Donc pour ça, je fais un vrai travail de repérage et d'analyse avec eux sur les situations qui les mettent en difficulté puisque si les éléments perturbateurs et annonciateurs d'une rechute ou quoi sont connus avant, il est évidemment plus facile de les gérer. Si on y a réfléchi avant, on peut les reconnaître. Donc on travaille essentiellement sur trois aspects. Tout d'abord sur les symptômes puisque c'est vraiment ceux qui envahissent au quotidien avec un trouble. Donc comment les... On travaille sur comment les gérer, comment les reconnaître, comment reconnaître... Enfin savoir auto-évaluer et l'intensité des symptômes pour savoir si c'est dangereux ou pas, la fréquence, l'ordre dans lequel ils apparaissent et tout ça, ça permet vraiment de gérer et de créer des habitudes qui s'inscrivent dans le quotidien ensuite. C'est presque automatique. Une fois qu'on a fait le travail, on peut se rendre compte qu'un symptôme est en train d'arriver et on peut réagir. Donc évidemment, il y a aussi un travail sur les signes précurseurs d'une rechute qui sont un peu vraiment le début du travail pour vraiment apprendre à réagir à temps et de façon adaptée, savoir appeler la bonne personne. Et voilà, et si on sent que ça dégénère, qu'on est en train de perdre le contrôle, on peut réagir tout de suite. C'est grâce à ça. C'est grâce à des outils de plan de crise, de directives anticipées qui permettent aussi de travailler ces aspects-là. Et après, un peu plus tard, sur un travail plus de fond et plus long, je travaille souvent avec les patients pour déterminer les éléments ressourçants ou déstabilisants dans leur environnement, dans leurs habitudes, leur hygiène de vie, dans leur rapport aux soins, dans leurs activités. Parce que connaître du coup les fragilités, les ressources dans ce qu'on vit au quotidien, ça permet de pouvoir le gérer, de ne pas se mettre en difficulté et de pouvoir anticiper les difficultés si de toute façon un moment difficile arrive ou survient. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, le savoir expérientiel, c'est vraiment, voilà, tout un travail important qui favorise l'empowerment et de l'autonomisation des patients. Et en fait, ces éléments-là, ils sont très concrets puisqu'ils permettent d'éviter les rechutes, donc de pouvoir continuer à avancer dans les projets, dans la vie, dans le rétablissement et vraiment arriver à une vie qui est le moins entravée possible par les manifestations de la maladie. Donc ce que j'explique, le but de tout ça, que j'explique aux patients, c'est vraiment qu'ils peuvent s'appuyer sur quelque chose qui est là, qui est solide, qui leur appartient et c'est juste, enfin c'est tout ce qu'ils ont déjà appris de la vie en fait. Ils ont déjà, la plupart des réponses à leurs problèmes, c'est comme si, voilà, les données sont déjà là en quelque sorte. Tout est déjà en eux pour qu'ils puissent s'en sortir. qu'il s'agit juste de donner le temps, l'espace, de mettre à distance les événements, de les discuter, de les réfléchir pour que l'expérience devienne utile. Voilà, dans ma pratique, pour conclure, pour moi, je vois les savoirs expérientiels comme des ressources qui sont présentes, qui sont là de toute façon, qui deviennent nécessaires si on arrive à les travailler et qui sont vraiment une base solide pour le rétablissement et l'enferment des patients. Voilà, je vous remercie. Merci, Judith. Du coup, je vais prendre la parole. Je suis Wendy Hutt, chargée de mission pour la participation des usagers et des aidants au CCOMS. Alors, très rapidement, moi, j'ai rejoint le groupe. Je n'étais pas dans ce groupe quand il a été initié par Patrice Desmond. Je l'ai rejoint plus tard. Je vais peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, les savoirs expérientiels, c'est un sujet complexe. On en a eu l'expérience au travers de ce collectif dans ce groupe depuis qu'on travaille ensemble. C'est vrai que ça amène tout un tas de questions. Il y a parfois des tensions et je pense que ce n'est pas un sujet facile pour personne. Monsieur Roland a rappelé l'importance de la reconnaissance des savoirs expérientiels au travers de la participation des usagers et de tous les citoyens en ce qui concerne l'OMS. Patrice a rappelé qu'effectivement, c'était quelque chose qui se construisait un peu en allant, un chemin qui se construit en marchant. On peut peut-être dire que c'est un sujet on dirait en anglais un work in progress. Je crois que tu avais déjà utilisé cette expression-là, Patrice. C'est quelque chose qui n'est pas figé. On est en train de le construire tous ensemble. La question fondamentale, c'est sans doute comment faire en sorte que la parole des personnes concernées qui, effectivement, doivent être à l'origine de la construction de ce savoir, puissent émerger, comment on peut la structurer. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Après, il y a la question de, effectivement, cette tension avec les savoirs savants. C'est une question qui a traversé le collectif souvent. Est-ce que le risque pour ces savoirs expérientiels, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'ils soient effectivement récupérés par les savoirs savants ? Je pense que c'est une question importante. Mais ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est qu'in fine, et on le voit dans ce qu'a dit Judith, et je pense que c'est ce qui nous intéresse tous quand même, c'est comment ces différents savoirs peuvent se rencontrer, échanger, dialoguer pour concourir à ce qui, je pense, me paraît quand même essentiel, c'est la reconnaissance de ces savoirs expérientiels et comment ils sont pris en compte pour améliorer la vie des personnes concernées. C'est quand même ça fondamentalement qui nous intéresse tous, je pense. Et donc, moi, il me semble que peut-être dans ce chemin-là, on peut aller vers un dialogue entre les savoirs savants, les savoirs expérientiels, que parfois la limite est aussi un peu poreuse. Je pense que les usagers souvent ont des savoirs savants aussi et peut-être qu'on peut dire ça, les professionnels sont aussi des personnes qui sans doute ont des savoirs expérientiels, qui le disent ou non et que ce qui est intéressant, c'est ce dialogue, cet aller-retour entre tous ces savoirs qui, à mon sens, c'est ce qui fera qu'on pourra influencer de manière positive la santé individuelle et puis aussi améliorer la qualité du système de soins pour tout le monde. Donc, voilà, en tant que chargé de mission pour la participation des usagers, c'est ce que je voulais dire et je pense que voilà, c'est ce sur quoi en tout cas on peut tous être d'accord. Voilà. Je laisserai la parole à Céline Loubière du Psychom. Merci Wendy. Bonjour à tous. Pour cette présentation, en fait, on a travaillé à trois. Je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Céline Loubière, je travaille dans le champ de la santé mentale depuis à peu près dix ans. J'ai d'abord commencé à la maison des usagers à l'hôpital Saint-Anne. C'est un lieu qui repose principalement sur l'entraide entre pairs et le partage des savoirs expérientiels et il est animé par des associations d'usagers, donc des personnes concernées par un trouble psychique et par des aidants. Et puis, j'ai poursuivi au Psychom qui est un organisme public d'information sur la santé mentale dont l'objectif c'est entre autres d'informer et de lever les tabous sur ces questions. Alors, pour ce faire, le Psychom s'appuie depuis toujours sur la parole, les savoirs et les expériences des personnes qui vivent ou qui ont vécu un trouble psychique ou alors une expérience en psychiatrie. Et promouvoir, diffuser et valoriser ces paroles, ces savoirs expérientiels sont pour nous une nécessité pour différentes raisons. Donc, d'abord, c'est que ça permet de lever les tabous comme je le disais, mais c'est aussi qu'il me semble que diffuser une information juste sur ce que sont les problèmes de santé mentale, sur la réalité de ces problématiques, c'est ce qui permettra en fait d'avoir une vision juste. Mais surtout, pouvoir agir sur la défense des droits des personnes concernées par un trouble psychique, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, les savoirs expérientiels peuvent y contribuer. Donc, en valorisant les paroles et les savoirs expérientiels, on espère et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est faire en sorte qu'on voit les personnes non plus seulement comme des patients. D'ailleurs, le terme patient a été questionné dans la conversation. mais bien comme des citoyens. Donc, faire en sorte que les savoirs de ces citoyens vont contribuer à une vision qui sera plus juste, plus globale du vécu d'un trouble psychique. Et par là, j'entends donner une vision plus précise de ce qu'est le ressenti du trouble lui-même. Donc, ça, c'est ce qu'évoquait Judith tout à l'heure. Mais aussi, le vécu de l'organisation des soins et de l'accompagnement et des conséquences que tout cela peut avoir sur la vie quotidienne des personnes. Concrètement, pour valoriser ces paroles et ces savoirs expérientiels, au PSYCHOM, nous avons développé un réseau de personnes concernées directement par un trouble psychique mais aussi des proches et qui ont envie de partager ces expériences d'une manière ou d'une autre. Et elles viennent nous rencontrer en nous demandant si on peut les accompagner pour diffuser ces vécu et ces expériences. Donc, concrètement, on va les mobiliser pour intervenir dans nos projets ou dans nos actions et ce sera, elles seront mobilisées que ce soit de l'élaboration, donc le début quand les projets se mettent en place, quand on les pense, on les réfléchit, mais on peut aussi les solliciter pour intervenir concrètement le jour J quand on fait une action très précise. Donc, si je peux résumer en une phrase les valeurs ou les principes qui portent le PSYCHOM, c'est qu'on part du principe que plus les expériences et les savoirs expérientiels seront diffusés, transmis et partagés, plus nous aurons une connaissance juste et fine des réalités des personnes qui vivent et gèrent ces difficultés au quotidien. Donc, Philippe Cadeau et Kevin qui sont également intervenants font partie de ce réseau et ils ont participé au groupe de travail sur les savoirs expérientiels. Donc, on a réfléchi, on a préparé ensemble cette intervention. Je passe la parole à Philippe qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Philippe Cadeau. J'ai été diagnostiqué comme schizophrène ou personne victime de schizophrénie comme on dit par euphémisme relativement tardivement ou en tout cas m'a donné ce diagnostic relativement tardivement. Donc, il est toujours utile en effet que j'ai connu une première, c'est une première bouffée délirante à 22 ans qui a été suivie par plusieurs autres. Donc, j'en ai raconté une depuis ses prémices jusqu'à l'hospitalisation dans un premier ouvrage qui s'appelle « Le jour où je me suis pris pour Stendhal ». Donc, c'était tout un programme. Et donc, c'était une de mes premières actions en tant que bénévole d'une association, Schizowie, donc d'usagers de la psychiatrie. Donc, d'autres en suivi qui m'ont permis d'établir de la distance avec la maladie. Donc, une autre façon de présenter ce parcours serait d'insister sur le mot d'institution. Donc, en effet, c'est la psychiatrie institutionnelle qui m'a essentiellement soigné. Donc, j'ai passé deux séjours d'à peu près neuf mois chacun à la clinique de la Verrière qui était alors un établissement réputé pour cette forme de thérapie hélas en régression aujourd'hui. Donc, j'ai pu là au cours de multiples échanges avec des personnes aux statuts différents expérimenter ce que Guattari appelait transversal. Donc, il est découvert plus tard dans un travail sur Deleuze. Donc, on établissait effectivement des liens avec des personnes aux statuts donc très différents et au hasard des rencontres et ça faisait un peu bouger les choses. Et tout se passe aujourd'hui comme si je continuais ce travail en investissant dans d'autres institutions et cette fois-ci en tant que bénévole en tant qu'acteur de ma santé donc en particulier la maison des usagers de Saint-Anne où j'ai connu Céline qui l'animait alors. Ensuite, j'ai été recruté par le psychome et par là donc j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences suivies d'échanges avec des professionnels soit avec des étudiants de Master 2 en psychologie ou à l'université Paris 8. Donc, j'ajouterais que je conserve un lien avec un hôpital de jour qui pratique encore la psychiatrie institutionnelle et que j'ai connu aussi des formes de soins plus récentes à la CMME de Saint-Anne donc à savoir les thérapies comportementales et cognitives TCC et tout particulièrement la méditation en pleine conscience donc MBCT que je pratique un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est à Kevin que je vais te présenter. Kevin, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je m'appelle Kevin. j'ai 36 ans, je suis marié. Actuellement, je suis étudiant en sciences de l'éducation et en fait, voilà, j'essaie de me spécialiser dans l'éducation thérapeutique. Donc, il y a peu de temps de cela, j'ai obtenu une licence de psychologie et en fait, j'ai fait converger en fait ces deux formations justement de sciences d'éducation et de psychologie vers l'éducation thérapeutique. Alors, ces choix d'orientation, ils ont été marqués profondément par mes expériences en tant qu'usagers de la psychiatrie. En effet, j'ai connu diverses institutions dont les services d'urgence hospitalière pour adolescents. Il faut savoir que j'étais hospitalisé la première fois à l'âge de 16 ans. Ça fait déjà 20 ans que je connais ces services. Vers l'âge de 17 ans, j'ai connu un hôpital de jour pour un maintien de scolarité adapté et des activités. J'ai connu un hôpital de soins et études dans lequel j'ai pu valider un baccalauréat. À d'autres reprises, j'ai sa journée en hôpital psychiatrique en service d'urgence pour adultes lors de crises sévères. Pour ma part, je suis diagnostiqué bipolaire. Les crises sévères, en général, c'était des phases maniaques. Ça fait plus de 10 ans, j'ai été initié au TCC, les thérapies comportementales et cognitives, à Saint-Anne, comme Philippe Cadot qui vous disait son expérience. d'ailleurs, j'utilise les techniques que je me suis appropriées et personnalisées. La MBCT, ce sont des techniques de méditation. Je pratique la méditation depuis presque 4 ans, tous les jours, en fait, ce qui m'aide beaucoup. C'est ainsi que, voilà, mon regard sur les soins en santé mentale, il est très riche de ces institutions au fonctionnement distinct. J'ai été bénévole pour l'association Argos de Milan comme secrétaire adjoint à l'époque où je devais avoir dans les 21 ans et j'ai été aussi bénévole pour le groupe d'entraide mutuelle, donc le GEM, qui s'appelle l'Etoile Polaire, qui était rattaché à l'époque à Argos de Milan, dans lequel j'ai créé et animé des objectifs donc j'ai une approche variée avec différents types d'usagers de l'adolescence à l'âge adulte et aux troubles plus ou moins prononcés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de contribuer à l'action du psychome dans la sensibilisation et la déstigmatisation face à la maladie mentale. Je suis intervenu dans ce cadre, dans les écoles de médecine auprès d'étudiants et également auprès de professionnels de santé et du social. Et oui, je crois qu'il est important de valoriser le savoir expérientiel. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a vu, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la question du savoir expérientiel, la façon dont on peut les présenter, la façon dont on peut en parler, qui peut en parler, qui est légitime, comment on peut se les approprier, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement sur le terrain. Toutes ces questions continuent à être débattues dans le groupe de travail et je pense que parmi vous, certains auront des questions et puis même des précisions à apporter. Alors, ce qu'on a essayé de faire, on s'est prêté à un exercice, Philippe, Kevin et moi, en fait, on a essayé de réfléchir à ces questions sur les savoirs expérientiels en se posant deux questions. la première question concerne la fameuse question d'une définition des savoirs expérientiels. Est-ce qu'une définition est envisageable ? Est-ce que ce serait pertinent de poser une définition ? Et si oui, donc si une définition est envisageable, quels seraient-elles ? Quels seraient ses contours ? Et la deuxième question autour de laquelle on a réfléchi ensemble concerne d'éventuelles recommandations qui pourraient être associées à la promotion et à la valorisation de ces savoirs expérientiels ? Donc, je passe la parole à Kevin pour la première question. Oui. Alors, donc, pour ce qui est de la définition du savoir expérientiel, je pense qu'il est important d'apporter les premières pierres à l'édifice. Une définition serait possible et ça permettrait de concrétiser cette notion. Qu'est-ce que le savoir expérientiel ? Voilà. On insiste, on insisterait sur l'ampleur de sa représentation étant donné, voilà, la posture de chacun, c'est-à-dire une position plutôt académique qui correspondrait, on va dire, plutôt professionnelle de la santé, du social et même de l'enseignement, bien sûr. une posture expérientielle, ça serait justement des usagers, des citoyens et pas seulement des patients, voilà, des personnes qui ont une expérience et qui la font partager, mais aussi une posture mixte, c'est-à-dire qu'en fait, il existe des professionnels qui ont vécu certains troubles, troubles psychiques, troubles de la santé mentale, de la même manière que je m'implique dans, en fait, ce serveur expérientiel en tant que, peut-être, futur professionnel. Alors, pour moi, le savoir expérientiel, c'est un savoir pragmatique. En effet, c'est un savoir qui est dans le présent, surtout dans le présent, qui est dans le contexte de vie, un contexte très concret. Il a enrichi le savoir académique. Donc, voilà, le savoir pragmatique qui est le savoir expérientiel est complémentaire au savoir académique. ça serait absurde, en fait, de les opposer. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, forcément. Alors, c'est un savoir qui est utile pour les médecins, les étudiants, notamment, pour qu'ils puissent modifier, adapter leurs pratiques. C'est un savoir utile pour le futur dans l'idée de progresser dans la compréhension des troubles psychiques. L'empathie est très importante. C'est ce qui nous permet de communiquer et de nous comprendre et de faire part de ces souffrances. Alors, quand une personne a un problème de santé mentale, qu'elle va à l'hôpital et qu'elle voit un médecin, s'occupera mieux de cette personne, le médecin s'occupera mieux de cette personne si ce médecin a été sensibilisé aux questions de la santé mentale, au regard des serveurs expérientiels transmis par une personne qui vit et gère ses troubles. Alors, ce sont des savoirs utiles à la prise en soin à l'année et à l'améliore les pratiques. Le cerveau expérientiel peut aussi sensibiliser et toucher les gens qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie. Ce n'est pas seulement les usagers, les patients et les professionnels. C'est aussi un cerveau expérientiel hors les murs parce que justement, notre but, c'est d'impliquer les autres personnes, ceux qui sont hors les murs, ceux qui ne voient pas forcément ces malades ou ces personnes qui souffrent. Et on a beaucoup à leur apporter, nous, professionnels, nous, usagers, à ces personnes-là. C'est pour ça que, comme j'insiste bien, communiquer, c'est très important pour nous comprendre, transmettre ces savoirs, pour nous réunir et valoriser les savoirs expérientiels. C'est important pour moi parce que je veux tirer des leçons de ces expériences. Ça me permet de mieux affronter les difficultés de la vie et ma santé mentale est améliorée. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous faire part des expériences concrètement comment moi je les vois. Il y a les expériences difficiles qui poussent à se surpasser et trouver un équilibre de vie à travers des activités saines, constructives, plaisantes et c'est de se rendre compte de leurs nécessités. L'expérience difficile, ça peut être très bien ce que j'ai pu vivre en hôpital psychiatrique, en camisole ou enfermé durant des semaines dans des chambres d'isolement. des expériences très difficiles et pourtant c'est récent alors que ça interdit apparemment par la loi. Alors, les thérapies comportementales et cognitives m'ont beaucoup apporté dans ce sens, dans le sens d'avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, un équilibre de vie. Alors justement, il y a une notion importante que j'aimerais apporter, c'est qu'en fait, le savoir académique apporté à mon savoir en fait, le savoir académique s'est dirigé vers un savoir personnalisé, un savoir expérientiel. Donc, autant le savoir expérientiel peut apporter au savoir académique et inversement. C'est plutôt cyclique. Et donc, c'est aussi faire part de la souffrance et maltraitance dans les services d'urgence, des expériences étouffées. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas été écouté à ce moment-là, mais des années plus tard, comme maintenant, je peux en faire part. Et enfin, on peut donner un feedback qui n'a pas été possible d'entendre par des autorités de santé et des proches. Ce sont des savoirs expérientiels mûris. Je vais conclure là-dessus sur un commentaire que j'ai vu en tchat qui parlait de John Dewey, donc c'est un grand pédagogue, qui disait en 1960, si je me rappelle bien, que, en fait, les expériences n'apportent pas forcément un savoir. Moi, je voudrais juste nuancer. En fait, n'apportent pas un savoir peut-être sur le moment présent ou dans les années qui viennent, mais c'est un savoir latent. En fait, c'est un savoir qui se muérit. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Je passe la parole à Philippe qui va compléter sur cette question de la définition. Oui, donc je n'ai pas vraiment de définition à proposer. Mais ce que j'ai remarqué au cours de ces réunions préparatoires à ce webinaire, c'est une opposition du savoir expérientiel ou savoir académique ou savant, qui a déjà été évoqué ici. J'essaierai donc de prendre opposition sur ce sujet en racontant un peu mon expérience justement là-dessus. Tout d'abord, la lecture d'ouvrages de vulgarisation. ou pas d'ailleurs sur la schizophrénie en particulier et la maladie psychique en général m'a été utile pour mieux comprendre ce dont je souffrais et par là même d'établir un dialogue constructif avec les psychiatres. Je suis plus clair dans mes demandes maintenant, dans mes modes de prise en charge vis-à-vis des traitements ou pour suivre la méditation en pleine conscience. Tout ça, c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux avec un savoir théorique un peu par derrière. Donc mieux me comprendre m'a aussi permis de réagir aux propos d'amis ou d'usagers rencontrés à la maison d'usagers. Donc je dirais, je remarque donc que ce type de savoir véhiculé aussi par les médias, c'est ce qu'on trouve dans les articles de journaux et tout ça, est le dénominateur commun qui est réuni patients et soignants. Donc dans un second temps, et là c'est plutôt des discussions avec Patrice qui m'ont fait réfléchir là-dessus, donc j'établirais peut-être une réserve en ce que ce savoir risque de prédéfinir les cadres de ce que nous autres, ayant connu la maladie, pouvons faire de mieux pour les autres. Donc à savoir soit des autobiographies, des biographies d'amis concernés par la maladie, c'est ce que j'ai écrit, ou bien alors des blogs, des conférences témoignages, des interventions de type TEDx sur YouTube, tout ce qu'on entend quand on raconte nos savoirs, nos expériences. Et donc il faudrait dans ces interventions éviter de ne pas rester prisonnier de concepts psychiatriques que nous ne pouvons de toute façon pas assimiler comme les professionnels et dans notre façon de faire entrer dans des cases deviendrait peut-être à leur caricaturale. Il sera le risque qu'il y aurait à prendre ce chemin. Donc construire le témoignage à l'intention d'un public non spécialisé, est-ce que nous pouvons faire de mieux ? Que ceci soit éventuellement repris par les savoirs savants à l'université en vue de donner ça en exemple aux étudiants, c'est une excellente chose et ce serait l'idéal. Donc en conclusion, je réaffirmerai que le savoir expérientiel élaboré au sein d'institutions ou en vue d'une diffusion, c'est-à-dire en sortant des hôpitaux et en le créant entre nous, permet une réelle prise de distance sur sa maladie. Merci beaucoup Philippe. Donc comme je vous le disais au tout début, en fait nous avons essayé de penser, enfin de penser, d'échanger autour d'une définition. On a pensé mais en fait on n'a pas réussi à poser quelque chose de définitif pour le coup. Donc il s'agit surtout de pistes de réflexion mais ce que ça a mis en évidence en fait ces échanges, c'est qu'il y a vraiment un intérêt à se questionner sur une éventuelle définition des savoirs expérientiels. Il y a encore beaucoup à discuter, à débattre donc je pense que c'est ce qu'on va poursuivre dans le groupe de travail. Maintenant, la question de savoir si une définition consensuelle doit sortir de ses réflexions demeure toujours. Si une définition commune ou consensuelle aurait certains avantages parce qu'elle permettrait quand même de rendre plus explicite un concept qui, s'il reste encore diffus et éclaté, risquerait de rester confidentiel et donc du coup peu exploité. Ce qui serait quand même fort dommageable puisque clairement les savoirs expérientiels ont une réelle plus-value pour la compréhension de tout ce qui nous intéresse. Mais la limite d'une définition consensuelle serait qu'elle pourrait induire un risque d'appauvrissement d'un concept qui est d'une richesse infinie puisque comme ça a été évoqué depuis le début, les savoirs expérientiels varient clairement selon les personnes, les histoires et les parcours. Donc, il y aurait potentiellement ce risque d'appauvrissement mais aussi un risque d'une éventuelle normalisation de ces savoirs expérientiels et ça, c'est un argument qu'on retrouve souvent et qui est souvent mis en avant dans les débats quand on interroge ces concepts alors dits émergents que sont les savoirs expérientiels, le rétablissement ou encore l'empowerment en certain temps. Voilà, donc tout ça reste ouvert, nécessite encore d'avoir des discussions, des échanges et des croisements de regards et de perspectives parce qu'encore une fois, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir croiser les expériences et les savoirs. Philippe et Kevin ont parlé des savoirs expérientiels, savoirs académiques, savoirs techniques, il y a encore beaucoup de choses à confronter. Alors, la deuxième question autour de laquelle nous avons discuté, c'était de savoir si on pouvait identifier, faire émerger des recommandations qui permettraient en fait de faire, d'assurer une prise en compte qui serait réelle, qui serait effective, donc une prise en compte réelle, effective des savoirs expérientiels. Donc, on en a relevé trois, il y en aurait bien plus. Ces trois-là seront à peaufiner, à développer, bien sûr. Donc, la première consisterait à intégrer de façon systématique la participation, la prise de parole et donc, de fait, les savoirs expérientiels des personnes vivant ou ayant vécu un trouble psychique et puis alors des aidants qui peuvent aussi partager leur savoir expérientiel en tant qu'aidant et leur point de vue. Donc, intégrer systématiquement cette prise de parole dans le cadre de formation de futurs professionnels du soin et de l'accompagnement, donc là, dans une perspective éventuellement de changer de pratique. La deuxième, ce serait de, la deuxième recommandation serait de concrètement faire que cette prise de parole soit co-construite avec les enseignants ou les formateurs en charge du cours ou de la formation pour faire en sorte que les savoirs expérientiels, académiques, techniques, professionnels et d'autres termes sûrement s'articulent et se complètent, que ce ne soit pas une juxtaposition de ces savoirs mais vraiment quelque chose qui serait articulé. Et enfin, la dernière recommandation, ce serait de faire en sorte que, donc, de s'assurer plutôt que les personnes qui interviendraient pour partager leurs savoirs expérientiels dans le cadre de ces cours, de ces formations, soient rémunérées au même titre que le sont les intervenants ponctuels qui viennent pour apporter leur expérience et leur connaissance dans le cadre d'un cours ou d'une formation universitaire, par exemple. Donc, voilà pour nos réflexions et nos propositions et nos recommandations. Donc, je vais maintenant passer la parole au Rêve et à Vincent Donacier, il me semble. Merci à tous. Merci, Céline. C'est riche, tout ce qu'on entend. Je voulais juste rebondir parce que plusieurs fois, on a parlé de John Dewey. C'est l'horti Béchelaoui, si je ne me trompe pas dans la prononciation qu'il a écrite dans le fil des questions. John Dewey, c'est un fondateur du pragmatisme du début des années 1900 qui parle de l'expérience qui vient de l'intérieur qui est une expérience éminemment singulière qui dit qu'on apprend toujours quelque chose, que celui qui vit quelque chose apprend toujours. Mais c'est pourquoi sa théorie, c'est que seul celui qui connaît la guerre, la violence, la maladie peut parler de la guerre, de la violence ou de la maladie. Il a une phrase sur laquelle je mettrai quand même des guillemets qui dit que celui qui porte des chaussures sait mieux si elle blesse ou elle blesse. Et c'est là où je mets les guillemets. après, même si le coordonnier compétent est le meilleur juge pour savoir comment remédier au défaut. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est de l'expérience. L'expérience, on l'acquiert tous pour ceux qui ont connu des périodes asidaires, je sais que ça va faire bondir des gens, mais qui existent encore en France, des périodes, alors on va adoucir les mots, psychiatrisation ou spétisation détention psychiatrique, voilà. Ça, c'est le connaître et on l'apprend tous. C'est ce qu'on recherche d'entendre à les patients experts, de connaître l'expérience, de connaître la maladie ou le concept de la maladie tel que les sachants universitaires le conçoient. Et puis, au cours de nos parcours individuels de rétablissement, on transforme ce savoir de connaître, cette expérience du connaître en savoir expérientiel de par nos rencontres. J'entends Kevin, j'entends Philippe qui ont participé à des groupes d'entraînement mutuel où on échange sur le savoir expérientiel. J'entends parler d'Argos, j'entends parler du psychome, des groupes d'entendeurs. Tous ces groupes-là sont une sorte de récipient d'échange qui fait que de notre propre savoir individuel, on échange pour faire notre parcours de rétablissement sur un savoir qui devient le savoir de nos pères qui nous permet d'avancer dans notre propre parcours de rétablissement et transformer ce savoir du connaître en savoir expérientiel avec un argument qui est très rarement mis en évidence dans tout ce qui a été étudié, publié. Je vois au niveau du REF France, on est en loin parce que c'est des francophones en lien parce que c'est des francophones avec le REF Québec, la QRP. Le CCOMS m'a permis de les rencontrer aussi, la QRP et de les connaître. On reste toujours dans ces questions théoriques en voulant donner une définition qui serait une définition qui conviendrait au savoir sachant, au savoir universitaire, c'est-à-dire donner une définition ou on pourrait donner après un enseignement qui serait transmissible à des universitaires en prenant des techniques de savoir-faire ou autre. Seulement, il y a un élément qu'on oublie dans tout ça, c'est quand même l'élément émotionnel. Kevin parlait tout à l'heure d'empathie, du côté émotionnel. C'est quelque chose qui se construit dans notre parcours de l'établissement, qui se construit dans nos rencontres, dans les échanges avec les pairs et beaucoup de personnes qui ont fait, pour ne pas dire quasiment toute personne qui fait un parcours de l'établissement et qui acquiert ce savoir expérientiel, le développe, rencontrent régulièrement des pairs, soit au milieu hospitalier parce qu'on peut aussi discuter entre pairs dans les salles en commun, au niveau, je répète, des groupes d'entraînement mutuel, des associations comme Argos qui a été cité, au Psychom, même au CCMS qui est un lieu où on peut rencontrer d'autres personnes qui ont fait leur parcours de l'établissement. Tout ça est un enrichissement et on s'aperçoit quand on discute et dans les discussions qu'on a eues que l'émotionnel est quelque chose de très important. L'émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui vient de notre histoire de vie, de notre parcours, de nos échanges et faire une définition trop souvent dans les définitions qui ont été apportées, c'est une définition qui font plaisir, à mon sens, aux universitaires dans le sens où ils aimeraient de faire un savoir expérientiel, une sorte de formation de savoir expérientiel. or, le savoir expérientiel, c'est quand même bien du vécu. Donc, c'est des histoires, c'est nos histoires particulières, nos histoires singulières, c'est aussi un mélange d'histoires qu'on a appris à droite à gauche qui nous ont aidés dans nos parcours. C'est ce qui fait qu'au début, on peut commencer par une forme de témoignage de notre parcours et après, développer dans nos explications l'apport de ce savoir qu'on a appris de notre parcours mais aussi du parcours des autres. Et en faire une définition, c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait du sens si on ne se laisse pas piéger dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une inquisition universitaire où on enlèverait toute cette partie qui serait la partie émotionnelle du vécu, cette partie empathie qu'on aimerait bien essayer de faire apprendre aux autres mais c'est quelque chose qui naît qu'on n'a pas tous même nous-mêmes mais qu'on apprend dans nos rencontres dans les différents groupes qu'on fréquente. C'est, à mon avis, une obligation qu'on arrive enfin à faire cette définition même si c'est compliqué, même si on a tous des petits points de divergence qui paraissent énormes au début puis quand on commence à discuter au-delà des mots, on s'aperçoit que souvent on dit les mêmes choses ou que ça tourne en tout cas autour des mêmes thématiques. Cette définition est à mon avis importante dans le sens où on pourrait faire un nouveau paradigme d'intervention parce qu'il y a plein de choses qui se construisent. On parle beaucoup de rétablissement, de rétablissement en santé mentale, de rétablissement dans le milieu psychiatrique par des définitions qui sont universitaires, par des concepts mais auxquels il manque toujours ou quasiment toujours quelque chose qui est le savoir expérientiel. La seule introduction du savoir expérientiel qu'on a jusqu'à présent c'est les milieux des ordres santé pairs dans quelques services des personnes qui de façon anecdotique interviennent comme moi dans certains milieux hospitaliers. Mais il faut qu'on arrive à trouver une définition et je répète sur ce terme parce qu'on veut toujours essayer de rapprocher le savoir expérientiel dans une définition pour faire plaisir au savoir universitaire. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent quand je vois la QRP quand je vois le nord des Etats-Unis qui ont essayé de faire des définitions elles ont toujours été après corrigées refaites par des universitaires et du coup qui ont perdu je dirais le sens le sens même de ce que c'est c'est-à-dire que d'un seul coup on retombe dans le connaître et pas dans le savoir expérientiel. Je pense que c'est un travail qu'on a engagé au CSOMS mais aussi au psychom depuis longtemps on parle de savoir expérientiel on s'est enfin mis au travail alors là c'est qu'un début mais on a déjà bien avancé ou enfin on parle de savoir expérientiel avec une majorité de gens qui savent de quoi ils parlent je pense à Kevin à Philippe à Wendy à moi à Marie-Jo à toutes les personnes qui ont participé c'est quand même important parce que dans les autres réunions où j'ai été dans d'autres lieux pour savoir expérientiel il y avait un ou deux personnes qualifiées d'usagers voilà qui étaient présentes contre 10, 15, 20 personnes c'est ce qui change dans cette étude et l'enjeu est important parce que le docteur Roland disait tout à l'heure hier encore on parlait de l'apport d'experts d'expérience de savoir expérientiel dans les travaux de recherche dans ce que ça peut changer de ce que ça peut apporter de différence dans ce qui peut être mis en place derrière dans ce qui peut être construit il faut qu'on fasse aussi un travail après cette définition de lobbyiste entre guillemets même si ces termes ne plaisent à personne auprès de toute institution parce qu'il y a quand même un enjeu d'argent aussi d'argent parce que il y a des tas d'experts d'expérience et de gens qui ont un savoir expérientiel qui interviennent à longueur de temps alors le CCMS trouve des moyens pour financer le psychome trouve des moyens pour financer la finance c'est pas tant la question d'argent même si chacun a envie d'avoir un salaire c'est aussi parce que ça permettra à ce savoir expérientiel d'avoir une vraie reconnaissance c'est-à-dire que quand on interviendra quelque part qu'on soit reconnu comme étant des gens qui avons une qualité une qualification avec ce savoir expérientiel et du coup ça évitera tout ce qui est disqualification de ce discours c'est c'est pas compliqué je pense pas de mettre une définition il faut simplement qu'elle soit pas alors Céline tout à l'heure tu parlais de quelque chose de consensuel ou autre et que t'avais peur que ça se réduit à un concept je pense que t'avais raison voilà il faut être super vigilant par rapport à ça c'est toutes les interrogations qu'on a sur ce qu'on peut mettre comme définition derrière tout ça mais je pense que on a on a déjà bien avancé là-dessus que les différents webinaires et puis tous les travaux qu'on va reprendre encore vont permettre de sortir quelque chose voilà qui doit pas être une définition qu'on transformerait en racontant un concept parce que trop souvent c'est ce qui se conclut et c'est justement quand dans une définition on veut remettre on veut induire qu'on se perd et que ces concepts sont rattrapés par par d'autres savoirs et que du coup il est ça c'est mon terme il est trahi voilà on peut il faut qu'on arrive avec cette définition à voir que le savoir expérientiel peut vraiment faire une transformation sociale profonde avec un nouveau paradigme d'intervention qui va pouvoir naître derrière tout ça et pour ça il faut qu'on continue à avancer sur ce sujet on a la chance en France par plein de choses qui se passent partout d'être soutenu par l'émergence des ressources en santé mentale ou pour reprendre aussi ce que disait Kévin du savoir hors les murs je pense à tous les groupes de parole de toutes les associations quelles qu'elles soient au milieu d'Éditeur de Tenté Père au GEM qui sont toutes des ressources qui permettront d'expliquer ce que c'est que d'exploiter au maximum le savoir expérientiel dans ce nouveau paradigme d'intervention qui est en train de naître et que j'espère nous allons mettre en place voilà alors j'avais trois questions auxquelles je vais répondre je ne sais pas si j'ai répondu à tout parce que j'ai encore comme tout le monde plein d'interrogations sur ce qu'on peut faire j'ai encore plein de choses à apprendre de plein de gens en tout cas pour une fois ce n'est pas le concept qu'on veut créer mais bien une définition je voulais juste soutenir dire aux gens qui nous écoutent que ça ne sera pas la définition en tout cas et on invite les gens à dire aussi leur opinion là-dessus mais ce ne sera pas la définition d'une seule personne ce ne sera pas la définition de Kévin ce ne sera pas la définition de Vincent de Marie-Jo de Wendy de Philippe ce sera vraiment quelque chose qu'on a travaillé ensemble pour avancer et la force de ça c'est qu'on est déjà là dans ce qu'on fait dans la construction même de notre propre savoir expérientiel parce qu'un savoir expérientiel c'est quelque chose qui se cultive qui s'entretient qui se développe alors je ne vais pas si je vais le faire quand même mais je n'aime pas la comparaison par rapport au système mais quand ça va expérientiel on peut rentrer par une licence une maîtrise et un doctorat ou je ne sais pas quoi encore derrière mais en tout cas on apprend toujours et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont intervenus dans les différentes sessions qu'on a fait avant dans le travail j'ai cité ceux que tu as là comme Kevin comme Philippe comme Wendy comme Rachel ou Marie-Jo parce qu'ils sont à côté de moi dans la pièce et qui ne parlent pas aujourd'hui mais qui sont intervenus et puis tout à l'autre parce que c'est toujours un enrichissement continuel qui me permet à moi de développer mon propre savoir expérientiel encore et toujours parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis c'est quelque chose qui je répète nous confronte régulièrement des émotions parce que c'est le savoir expérientiel c'est aussi quelque chose qu'on met avec de l'émotion et ça on s'est ressenti souvent dans nos discussions que c'est aussi tant en temps ce qui nous fait quitter nos différents postes je pense au MSP un MSP un médiateur de santé père tant en envie de passer à autre chose et c'est pour ça que c'est bien qu'il y a une licence avec la mention père parce que du coup ça leur permet d'avoir quand même une licence et de faire un autre travail derrière de médiateur de santé même s'ils ne souhaitent plus être père parce qu'il y a tout ce côté émotionnel qui peut être difficile tant en temps à mettre en avant voilà parce que c'est donné de nous-mêmes ça peut aussi interagir avec notre parcours et puis surtout c'est aussi quelque chose qui peut nous fragiliser parce que tant qu'on n'aura pas une définition et une reconnaissance de savoir expérientiel c'est aussi quelque chose qui peut nous fragiliser dans le sens où c'est aussi là-dessus qu'on peut nous attaquer ou qu'on nous réduit à dire non mais ça ce n'est pas une serveur expérientiel ça c'est ton propre point de vue parce que tu alimentes avec un de tes exemples de ta vie alors que notre serveur expérientiel on l'a acquis et je le répète avec nos parcours nos échanges avec d'autres paires dans plein de groupes parce que quand on a fait un parcours de rétablissement je ne parle pas un parcours de stabilisation psychiatrie mais un parcours de rétablissement et bien automatiquement il y a de l'échange à un moment dans plein de lieux qui sont parce qu'on redevient un citoyen qui ne sont pas spécialement des lieux psychiatriques mais ça nous enrichit et que voilà c'est un enjeu qui est fondamental je remercie encore Patrice de nous avoir lancé là-dedans avec le docteur Roland je suis encore jeune je suis très jeune même d'ailleurs donc ça va encore me donner du boulot de réflexion pendant des années parce qu'il y aura toujours à améliorer ça mais c'est vraiment un enjeu crucial il faut que dans les ministères dans toutes les toutes les instances voilà on comprenne que le savoir expérientiel est non pas utile mais il est indispensable pour non pas pour faire comme l'avait dit parce que je terminerai avec ce que j'ai j'ai commencé comme l'avait dit John Dewey en parlant du cordonnier que le malade ou que la personne alors je reprends sa phrase parce que du coup je la connais jamais par cœur et j'ai dû la rechercher que le cordonnier disait qu'est-ce qu'il disait ce cordonnier oui celui qui porte la chaussure c'est mieux si elle blesse et où elle blesse et il nous disait que le cordonnier compétent est le meilleur juge pour savoir comment remédier au défaut si en santé mentale le meilleur juge serait le psychiatre peut-être qu'il a des arguments peut-être qu'il a des outils si le meilleur juge était la psychiatrie ou les services de psychiatrie peut-être ils ont sans doute des apports à nous donner par moment mais que le meilleur juge aussi c'est le savoir expérientiel et l'apport et la transformation qu'il peut faire dans ses services parce que l'enjeu aussi d'introduire le savoir expérientiel c'est de transformer des services de rendre des concepts possibles de la transformation de la psychiatrie de la santé mentale pour qu'elle sorte alors je ne vais pas reprendre les mots de Jean-Luc Prolan parce que je les transformerai mais qu'elle sorte des murs de l'asile pour retourner là où elle passe dans la cité et de faire plein de bonnes choses pour qu'on puisse tous s'en sortir et quand je dis tous ce n'est pas que les malades ou les gens qui ont des souffrances ou qui ont un lien avec la santé mentale mais c'est la société par elle-même qu'on peut transformer par rapport à ce qui est là voilà je m'excuserai j'ai mon fan club à côté de moi qui m'applaudit c'est l'avantage voilà du coup je ne sais même pas si j'ai passé mon temps non je suis dans les clous c'est incroyable oui tu es dans les clous Vincent merci beaucoup c'est exceptionnel pour tes enfants du coup peut-être que alors il y a eu pas mal de réactions dans le dans le dans le chat donc on va vous les relayer mais peut-être avant ça est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir aux propos qui ont été tenus là de manière successive peut-être ceux qui ont pris la parole en premier est-ce que vous souhaitez réagir sur ce qui a pu être dit après votre prise de parole non ok oui Kevin en fait j'ai vu un peu le chat et j'ai revêté quelques questions qui me passaient plutôt pertinentes bon c'est vrai qu'il y avait le terme de de patient plusieurs fois qui a été évoqué c'est vrai que c'est un mot qui est assez je trouve qui est assez réducteur pour la personne qui est concernée et j'aimais bien le terme de citoyen voire d'usager donc le terme citoyen du coup enlève ce côté d'ascendance ce qui avait été aussi noté dans les commentaires du chat et j'ai vu qu'il y avait des questions qui m'ont été posées quand j'avais parlé et on me demandait qu'est-ce que c'était que les troubles de la santé mentale moi j'ai dit ça en fait pour moi les troubles de la santé mentale c'est en fait que pour moi c'est je pensais aux troubles bipolaires notamment ce que je vis ça vient en fait perturber ma vie et ma santé ma santé mentale ça s'exprime plus concrètement par exemple des troubles de l'humeur des des phases difficiles à vivre qui en fait ont perturbé ma scolarité mes études ma vie de famille ma vie amicale voilà c'est ça que j'entends par des troubles de la santé mentale pour ce qui est l'hygiène de vie alors je suis quelqu'un qui est très porté sur ma propre santé donc je parlais d'hygiène de vie dans le cas des thérapies comportementales et collectives pourquoi ? parce qu'en fait il y a des recommandations de l'OMS qui sont également préconisées par ces thérapies notamment la pratique d'un sport moi depuis le confinement parce qu'on n'a pas encore parlé du confinement mais il est bien là depuis le confinement ça fait ça fait presque un an trois fois par semaine je cours 40 minutes environ voilà c'est une égène de vie en fait qui est maintenue par des objectifs grâce à des techniques que j'ai apprises dans les tests c'est la thérapie comportementale et cognitive c'est également éviter ce qu'est l'addiction parce qu'en fait vous savez une personne qui a des troubles mentaux dans mon cas franchement j'ai assez de problèmes pour ne pas en rajouter donc je me dis autant éviter par exemple les abus comme ce qui est l'alcool ne serait-ce que la cigarette et plutôt se diriger vers des activités plus saines comme la méditation aussi et ne pas oublier les plaisirs de la vie bien sûr voilà ce que j'entends par l'hygiène de vie ensuite la guérison la rémission alors ça pour moi c'est un sujet vraiment sensible moi on m'a dit clairement Kevin tu ne seras jamais guéri et ça ça m'a choqué ça me choque encore en gros on m'a dit tu auras toujours des médicaments en toute la vie ce qui me choque également on m'a parlé de rémission rémission c'est bien mais rémission c'est moi ce que j'ai compris avec le dialogue avec l'autica c'est que on se soigne on va beaucoup mieux mais on a quand même besoin de médicaments pour encore continuer à bien vivre ce qui est un peu difficile aussi à accepter et moi ce que j'ai vraiment regretté et ce que je regrette encore dans les institutions psychiatriques en tout cas c'est que j'ai connu c'est qu'en fait on ne m'a pas laissé le choix moi je voulais me soigner mais pas forcément en étant avec une camisole ou en chambre d'isolement ou bourré de médicaments mais on ne m'a pas laissé le choix et c'est là que justement j'avais voulu être écouté partager une expérience même sur le moment présent même si je n'étais pas forcément bien mentalement et bon je pense que justement ces interventions avec le petit code le CCOMS le RÈV voilà toutes ces institutions ça nous permet maintenant d'agir un peu aussi de dénoncer comme quelque chose qui se pratique encore voilà donc la guérison la vraie mission c'est un sujet vraiment et c'est encore à travailler voilà merci il y a deux questions mais des fiéments qui font prendre 30 kilos j'ai vu oui moi j'ai pris 16 kilos en 3 mois au tout début de mes médicaments avec un médicament qui s'appelle le Zyprexa et d'ailleurs ça a été un vrai problème pour moi parce que ça m'a détruit totalement l'image que j'avais de moi même l'image que les autres reflétaient voilà le regard qu'ils avaient sur moi donc il y a beaucoup de questions je vais donner la parole aux autres personnes merci merci beaucoup est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? j'ai vu passer plusieurs chats et ce qu'a dit Kevin sur les kilos et sur le Zyprexa et j'en parle parce que je viens de faire une expérience qui a été initiée un peu avec un dialogue avec le RÈVE le réseau des autres de voix donc j'ai établi une fenêtre thérapeutique pour le Zyprexa et effectivement donc j'ai perdu quelques kilos que j'avais pris en trop mais j'ai dû reprendre le Zyprexa parce que je dormais mal mais maintenant j'ai trouvé un équilibre pour ne pas pour ne pas reprendre ces kilos donc je vais juste partager cette expérience qui est vraiment toute récente que j'ai faite en été puisqu'on en parlait à l'instant merci beaucoup je vais également citer quelques questions que l'on a notées et que je vais vous voilà je vais vous poser l'UNAFAM a pris à noter quelques questions et commentaires notamment pour parler également du savoir expérientiel des familles qui est quelque chose qui a été également abordé par certains d'entre vous avec une proposition de définition rendre visibles nos expériences à disposition de tous est-ce que certains veulent dire un mot sur le savoir expérientiel les savoirs expérientiels des familles au niveau du psychom en fait on prend en compte enfin on ne prend en compte pas en compte on valorise aussi on essaye de diffuser les savoirs expérientiels des familles des aidants de l'entourage mais tout l'enjeu c'était de inviter les proches en fait à se positionner et à parler en leur nom puisque au début quand les personnes enfin quand les proches arrivaient et qu'ils parlaient du mal enfin du malade la personne malade voilà comment ça se passe pour lui ou pour elle mais ne parlaient pas de leur propre perspective et tout ce qu'on a essayé de travailler avec ces proches là c'était de leur dire qu'en fait ils avaient eux-mêmes un parcours un développement une maturation de leur propre expérience et de leur propre savoir expérientiel et que c'était ça qu'ils pouvaient transmettre pour aussi mieux comprendre ces problématiques de leur point de vue et aider aussi d'autres proches qui seraient dans leur même dans des situations similaires donc c'est évident qu'il y en a un qu'il y a des choses à travailler maintenant c'est la posture la question de la posture et de la place de laquelle on parle voilà peut-être sur les parents de ma propre expérience en fait j'avais été hospitalisé en fait la première fois à l'hôpital de Montsouris à Paris et toujours par rapport aux familles je parle dans ce contexte là et il y a quelque chose en fait qui a été pour moi assez terrible c'est que bon moi j'ai parlé au psychiatre de ma vie et mes parents en fait ont été culpabilisés par le service psychiatrique comme quoi ils étaient coupables de ma maladie alors que ce n'est pas le cas il y a des circonstances certes qui ont fait que mais ils ne sont pas coupables et ça c'est important parce que un usager il n'est pas tout seul il y a un entourage qui souffre aussi autour de lui il n'est pas tout seul et donc c'est vrai que dans les pratiques médicales je pense que il est important de ne pas oublier cela que en fait les parents également peuvent souffrir mais ils sont aussi là pour comprendre et aider leurs enfants l'enfant qui souffre je peux juste me permettre de rebondir sur le le savoir expérientiel des parents il existe sans aucun doute il est là mais ce n'est pas le savoir expérientiel le nôtre voilà ce n'est pas à mettre en opposition ce n'est pas à mettre en contradiction mais la parole des personnes qui sont suivies en santé mentale pour elles-mêmes c'est c'est quelque chose la parole des proches qui dans le meilleur des cas nous accompagnent ils nous soutiennent même s'ils vivent des moments qui ne sont pas faciles alors là je reprends un exemple personnel parce que moi j'ai été quelqu'un de pas très tendre dans mon entourage et mon conjoint a souffert beaucoup de mes réactions mais néanmoins c'est deux savoirs expérientiels différents et que moi jamais je ne pourrais parce que je ne suis pas parent ou proches si ce n'est que mes amis de personnes qui ont des troubles ou des problématiques de santé mentale je ne peux pas je n'ai pas un savoir expérientiel à leur transmettre j'ai des anecdotes à raconter d'autres parents qu'on a au sein du réseau ceci cela mais ce n'est pas la même chose de même que un proche n'est pas à notre place et du coup le savoir expérientiel le sien ou le nôtre ce sont deux choses complémentaires mais ce n'est pas la même chose et c'est important aussi parce que trop souvent on demande aux aidants de parler à notre place ou d'intervenir à notre place sur ce champ-là je pense que c'est deux savoirs expérientiels distincts et que voilà ce n'est pas tout à fait ce n'est même pas du tout la même chose et qu'il n'y a pas de confusion à voir même si parce que de temps en temps il manque des personnes pour représenter des usagers les proches les familles les associations comme l'UNAFAM par exemple prennent le relais pour être là pour être présent et tant mieux parce qu'ils sont les seuls souvent mais c'est leur parole et ils expriment leur savoir expérientiel et pas toujours le nôtre parce que il y a tout ce côté émotionnel que nous on vit qui n'est pas le même que leur côté émotionnel et je pense qu'il faut quand même faire le distinguo par rapport à ça et pas nous mettre en conflit à dire non eux ils n'ont pas de savoir c'est nous qui avons le savoir non c'est pas le même savoir expérientiel et que du coup c'est pas la même chose non plus voilà mais ce qui n'empêche qu'on peut être et nous usagers ou vivant un problème ou une difficulté en santé mentale nous ne sommes pas à être opposés avec les structures ou les proches ou les parents ou les associations voilà ça peut être très complémentaire alors en fait le savoir expérientiel je dirais aussi que c'est un savoir expérientiel basé sur les relations alors le savoir expérientiel il n'est pas forcément individuel en fait ça peut être un savoir expérientiel collectif et dans cette hypothèse là dans cette idée là dans une relation en fait on ne peut pas dire qu'on est tout seul il y a forcément deux personnes ou plusieurs personnes après je comprends bien que le parent même et l'enfant même ont des expériences différentes mais le savoir expérientiel peut également réunir dans ces relations leur savoir et c'est là qu'en fait dans ce moment là on ne peut pas les séparer on n'a pas entendu la fin de vos propos Kevin il y a eu un petit je dis en fait c'est dans dans le cadre en fait d'un savoir expérientiel qui se base sur les relations je trouve qu'il est difficile en fait de dire qu'on ne peut pas se séparer en fait nos relations en deux ces relations impliquent plusieurs savoirs expérientiels c'est pour ça qu'en effet il y a d'un côté peut-être un savoir du parent et aussi de l'enfant il y a une conjugaison des deux voilà je reviens aussi sur un terme qui a été dit une polysémie polysémie d'essence en effet c'est difficile de donner une définition à l'expérience enfin au cerveau expérientiel mais voilà c'est multiple c'est propre à chacun c'est en même temps universel parce qu'en fait tout le monde a un cerveau expérientiel après un cerveau expérientiel de la santé mentale finalement tout le monde en a aussi parce qu'on regarde avec le confinement qu'est-ce qui se passe des personnes qui à la base n'avaient pas de problème de santé mentale se retrouvent à développer des problèmes de santé mentale des dépressions des phobies et je ne sais quoi d'autre donc en fait voilà le cerveau expérientiel c'est quelque chose vraiment de multiple il y a beaucoup de définitions à donner il y a beaucoup de notions et voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure donner une première pierre à l'édifice les premières pierres merci beaucoup en tout cas ce qui se dégage il y a eu beaucoup de remarques dans le chat dans ce sens-là c'est le fait qu'effectivement les définitions peuvent être multiples en tout cas qu'il n'en existe probablement pas une mais plusieurs et effectivement maintenant vous parlez tous plus globalement non pas du savoir expérientiel mais des savoirs expérientiels et puis l'autre élément qui se dégage aussi c'est la non-opposition entre chacun d'entre eux c'est-à-dire que vous parlez tous aussi de complémentarité ça ressort beaucoup dans le fil de discussion également alors juste je relaie également une question de la direction générale de la santé vous avez évoqué les pouvoirs publics ils nous suivent là durant ce webinaire et donc je relaie leurs questions comment concilier l'attente des pouvoirs publics d'avoir une définition du savoir expérientiel ne serait-ce que pour la question de la rémunération et le besoin de laisser évoluer ces savoirs expérientiels est-ce que quelqu'un souhaite réagir ça fait écho à des propos que vous avez tenus notamment sur le fait de les définir ces savoirs expérientiels mais aussi de se poser la question des objectifs qui étaient attendus de ces définitions est-ce que quelqu'un souhaite réagir bon bah je vais me lancer les deux sont pas incompatibles en réalité je pense le fait ce que disait Vincent tout à l'heure sur le fait de rémunérer les personnes c'est une façon de valoriser et de reconnaître la pertinence des savoirs qui vont être transmis surtout si on parle de transmission dans le cadre de formation universitaire ou professionnelle est-ce que le fait d'avoir ce cadre plus ou moins réglementaire va limiter et contraindre le développement de ces savoirs je suis pas du tout sûre puisqu'en fait là l'idée d'une définition c'est de poser des contours pour dire enfin moi c'est comme ça que je le vois c'est que cette définition va permettre de se dire ces savoirs sont là et ils ont une plus-value c'est indéniable ils doivent être pris en compte et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter voilà et après dans le cadre quand on a mis des contours dans le cadre bien sûr il va y avoir des choses qui vont être mouvantes puisque les savoirs varient énormément en fonction des expériences comme on l'a dit tout à l'heure quand les personnes interviennent dans le cadre de formation quand Kevin intervient Philippe ou d'autres ou Vincent ou peu importe plein d'autres personnes interviennent ils ont des propos qui sont très différents ils ont des objectifs qui sont très différents mais ce qu'ils apportent et qui est commun c'est que l'expérience permet de comprendre le sujet qui nous intéresse là de manière plus précise donc finalement c'est ça qui compte c'est ça l'objectif c'est de se dire que moi en tant qu'infirmier ou en tant que psychiatre ou en tant que travailleur social je ne sais quoi j'ai une mon prisme il est bon il est juste il ne s'agit pas de nier mais il est il est juste c'est un angle c'est un point de vue et je pourrais avoir une vision plus globale si j'intègre les perceptions et si j'intègre ces savoirs expérientiels voilà donc je ne sais pas si je réponds trop trop à la question d'autres pourront peut-être compléter par rapport à ça juste pour répondre à une question qui avait été posée par Hassan dans le chat il y a des interventions qui se font auprès des dans le cadre de formation des futurs soignants en médecine en psychologie et en général ça se fait à deux voies il y a plein d'autres qui le font on le fait à deux voies voilà donc c'est l'idée c'est de leur faire les initier leur faire toucher du doigt ce que peuvent être les savoirs expérientiels je voudrais peut-être prolonger ou rebondir sur ce que Céline vient d'évoquer et sur cette question de la définition attendue peut-être du ministère ou d'autres instances je trouve qu'on est pour le moment d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un webinaire comme ce matin c'est précisément parce qu'il y a des questions qui se posent c'est pas seulement parce qu'on ne sait pas on ne sait pas encore définir le savoir expérientiel c'est aussi parce que on l'entend dans nos échanges on pressent que ce geste de la définition pour les savoirs expérientiels ne pose des problèmes spécifiques du fait de l'objet même qu'on essaie de définir là où peut-être habituellement la question de la définition ne pose pas tant de problèmes que ça donc d'abord ça ça devrait pouvoir s'entendre qu'on a besoin de temps mais peut-être pas que de temps abstrait on a besoin d'un travail de construction pour que cette question de la définition puisse avancer alors est-ce que par exemple dans les échanges qu'on a ce matin est-ce qu'on ne pourrait pas c'est pas vraiment une définition qui apparaît mais c'est peut-être une caractéristique sur laquelle on pourrait discuter des savoirs expérientiels qui est le fait que lorsqu'on se situe par rapport à un savoir expérientiel ça veut dire qu'on accepte de parler en son nom Céline évoquait tout à l'heure justement la manière de parler de cela avec les familles ou les aidants et d'interpeller les personnes qui parlent d'autres et non pas de parler de soi peut-être que ça pourrait recouper ce que Vincent évoquait tout à l'heure à propos du statut de l'émotion c'est pour ça qu'il y a de l'émotion dans les savoirs expérientiels c'est parce qu'en fait on n'est pas en situation d'extériorité de ce dont on parle et donc il y a cette question du fait que je parle en mon nom qui est une autre manière peut-être de parler du fait que le savoir dont on parle est en rapport avec l'expérience mais d'avoir cette boussole du fait que ce dont on parle quand j'en parle quand je me situe en termes de savoirs expérientiels en fait ma boussole c'est que je parle en mon nom je ne vais pas parler d'un tiers mais je vais parler depuis mon expérience mais je trouve que la question que ça pose et c'est la question que moi j'aimerais bien poser aux différents intervenants du webinaire enfin les personnes concernées c'est dans vos parcours qu'est-ce qui fait passer d'après vous d'une expérience à un témoignage et d'un témoignage à un savoir est-ce que c'est le fait d'en parler avec d'autres moi c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai parlé tout à l'heure des histoires des scripts et sexualités j'ai eu l'impression que c'est en partageant nos expériences d'abord en confiance avec des gens qui étaient d'accord pour faire la même chose et que c'est parce qu'on a commencé à en parler ensemble qu'il y a une sorte de pré-savoir et progressivement d'un savoir qui s'est construit sans présence de tiers qui auraient été en position de savoir ou de superviseur etc. est-ce que dans le journal santé mentale vous avez l'impression que c'est quelque chose du même ordre qui se passe quand vous passez de vos expériences singulières des difficultés des difficultés etc. à quelque chose qui prend une tournure de témoignage dont vous commencez à parler et dans le fait d'en parler avec d'autres qui eux-mêmes sont en train de vivre l'expérience est-ce que c'est ça qui se passe à la fois de rester attentif au fait que je parle en mon nom mais pourtant je ne reste pas dans le nominalisme de mon nom dans le solipsis de mon nom dans ce qui se passe quand on reste dans son propre nom mais que je commence à partager cela qui va faire que je vais pouvoir parler non pas des autres mais dans un nom collectif je ne sais pas comment dire c'est cette question-là je trouve du passage qui reste difficile à définir justement du coup moi sur cette question je trouve que c'est effectivement ça qui se passe c'est le partage d'expériences à donner qu'il y ait un espace de parole pour parler de ça qui transforme l'expérience en savoir parce qu'on voit comment aussi l'autre s'est débrouillé avec la même expérience donc à chaque fois c'est des solutions différentes qui ont été trouvées pour chacun mais pour moi c'est aussi on n'a pas toujours la possibilité du coup au moment où c'est difficile d'échanger avec les autres alors c'est quelque chose qui peut se faire facilement quand on est hospitalisé moi c'est vrai que quand je suis hospitalisé j'ai beaucoup beaucoup parlé avec tous les autres patients pour comprendre ce qui leur arrivait et puis quand c'était la même chose qu'à moi c'était vraiment riche d'enseignements mais c'est aussi une question de pour moi ça se pose aussi à des moments de survie en fait c'est-à-dire qu'il y a un moment on est face à quelque chose qui nous arrive un symptôme quelque chose qui arrive dans sa tête et si on a l'expérience de savoir que ce moment va s'empirer et que ça va nous mener dans un état encore pire c'est vraiment à ce moment-là une espèce de réaction pour moi de survie il faut mettre en place quelque chose il faut réagir il faut tirer quelque chose de ce qui se passe en fait pour pouvoir vraiment ensuite enfin oui pour pouvoir juste survivre en fait à ce moment-là c'est vraiment une question de survie donc pour moi c'est pour ça que je vois les savoirs expérientiels vraiment comme des outils voilà c'est vraiment des outils qu'on peut du coup partager qui peuvent servir à d'autres mais qui sont avant tout une question de savoir réagir sur sa propre vie et sur quelque chose qui nous arrive et qui nous dépasse voilà pour moi je veux bien je veux bien essayer d'y répondre je vois Vincent qui est à l'écran vas-y non mais vas-y Philippe je t'en prie je vais donc je vais essayer donc personnellement pour passer de l'expérience au savoir je crois que pour moi ça passe par l'écriture en particulier le premier livre que j'ai écrit j'ai écrit au sein même de l'hôpital de la Verrière et les psychiatres n'étaient pas tellement pour que j'écrive cette bouffée délirante et ils avaient peur que ça et en fait non ça m'a permis vraiment de prendre de la distance et ensuite pour prendre la parole dans des groupes ou vis-à-vis des autres je m'autorise un petit peu de ce savoir que j'ai écrit donc auparavant qui était éventuellement publié et lorsque j'interviens par exemple dans des séminaires pour les Master 2 de Psycho donc l'idéal pour moi c'était d'écrire un texte de le lire et ce texte me fait beaucoup réfléchir à chaque fois je reprends un peu le savoir un peu à zéro et je le remets un peu donc en l'écrivant et ensuite de le partager de répondre à des questions donc comme ça et c'est un peu comme ça que j'avance et que je construis donc ce qu'on peut appeler un savoir expérientiel oui peut-être pour poursuivre par rapport à ce que vous venez de dire c'est vrai qu'on se disait que partir des témoignages écrits des personnes concernées et que c'est peut-être ce qui se fera dans le prochain webinaire ça pourrait être intéressant de voir si à partir des témoignages écrits on arrive à structurer quelque chose ou de la littérature grise ou des livres ou même d'autres écrits qui n'ont pas été publiés peut-être qu'à partir de là on pourra commencer à voir émerger quelque chose ou structurer un peu ce savoir c'est j'essaye de faire le lien entre ce que vous dites et la question posée par les personnes au ministère sur comment on peut proposer une définition ou quelque chose qui serait utile à tous et en même temps comment respecter cette espèce de dialogue incessant qui fait qu'en fait on ne peut pas figer le savoir expérientiel mais peut-être commencer par répertorier c'est ce qu'on espère qu'on fera par la suite les écrits moi je me permettrais de rebondir parce que tu as posé une question Patrick sans savoir qu'est-ce qui faisait le changement entre le simple témoignage et au-delà peut-être le savoir expérientiel qu'il y a derrière je pense que on nous a souvent réduit au simple témoignage qui était un récit individuel privé voilà que nous on usait voilà on comprenait pour pouvoir enfin crier dans la mesure des libertés qu'on nous mettait autour de dire qui nous permettait de crier notre histoire notre vérité sur notre parcours et sur notre vie voilà et ça c'était essentiel parce que c'est une sorte d'étape qui peut être libératoire pour certains d'entre nous en tout cas que de témoigner sous cette forme là après il y a pour ceux qui continuent en parcours de rétablissement qui sont investis d'avoir envie de faire bouger les choses parce que le savoir expérientiel si on veut le partager c'est pour que les choses bougent soit auprès de nos pères soit auprès de tout endroit où on peut exprimer un savoir c'est que à force d'échanger il y a quand même quelque chose qui est comment je pourrais dire ça qui est de l'ordre de dans les différents témoignages qu'on peut entendre il y a quand même une sorte de régularité de 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 confluence de choses communes voilà qui nous permet de qui font émerger je ne sais pas si le terme il existe ou pas mais une sorte de qui font émerger une sorte de d'intelligibilité je ne sais pas si c'est français ce mot là mais bon voilà ça m'arrive d'inventer des mots de temps en temps qui fait que d'un simple témoignage qui reste toujours quand même notre récit qu'on ne transforme pas au fil du temps on met dans ce témoignage on exprime dans ce témoignage des choses qui sont là aussi pour construire pour faire avancer les choses et on y met du coup plus non pas notre 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 savoir ou notre notre récit existentiel pour créer quelque chose même si on peut continuer cette chose là mais aussi pour pour échanger pour construire pour permettre à des gens de construire derrière quelque chose voilà et dans l'évolution du témoignage au confort de Marseille où on parle beaucoup de témoignage mais au confort de Lille qu'on est en train de mettre en place aussi de ça c'est pourquoi on témoigne et après qu'est-ce qu'on met dans un témoignage au fur et à mesure du temps la première étape c'est souvent de pouvoir dire sa vérité voilà quand on est libre quand on n'est pas dire tu dois dire ça ou ça mais quand on est libre de pouvoir exprimer même si on nous aide dans la mise en forme autre le psychome le fait très bien pour aider des personnes qui veulent témoigner de pouvoir mettre en forme pour que ça nous rassure aussi quand on s'exprime parce que c'est pas évident de s'exprimer la première fois mais après il y a vraiment l'envie de partager pour construire quelque chose au-delà de notre propre récit de notre propre envie de créer quelque chose pour partager et là du coup on partage on partage sa voie expérientielle et à force de communiquer avec d'autres on voit ce qui est transmissible ce qui est important de faire émerger voilà et peut-être même moi qui utilise souvent le témoignage partout mon histoire est toujours la même mais par contre je vais appuyer sur telle ou telle chose je vais développer tel ou tel point de mon témoignage sans jamais trahir ce que j'ai vécu tout en gardant la possibilité de me dire ce que j'ai envie de dire à un moment T parce qu'il y a des moments où on a envie de dire des choses et pas d'autres mais parce qu'aussi dans cet échange dans cette transmission de savoir expérientiel par le témoignage il y a la question de l'émotion je reviens souvent là-dessus mais il y a des moments où telle ou telle émotion on n'a pas envie de la transmettre ou de la mettre dans le partage parce que c'est trop dur pour nous c'est compliqué à ce moment-là où on ne se sent pas dans l'échange avec la personne en face ou dans la réceptivité j'ai l'impression d'inventer plein de mots ce matin ou dans la réceptivité avec les autres mais voilà pour moi il y a vraiment dans l'étape de témoignage il y a le premier témoignage qui est plus de l'ordre du connaître on connaît sa vie on connaît son parcours on a envie de le crier de le dire et après il y a du connaître à vouloir raconter son parcours toujours pour crier sa vérité ce qu'on a vécu mais aussi transmettre quelque chose on peut commencer par transmettre un message d'espoir on peut commencer par transmettre des techniques par transmettre ce qui est de l'ordre du possible voilà et là c'est y mettre en plus oser mettre son savoir expérientiel et après y mettre dedans ce qui est peut-être plus souvent du tronc commun voilà moi j'ai des anecdotes qui me sont propres et dans les échanges maintenant il y a beaucoup il y a beaucoup de choses où j'insiste énormément parce que c'est de l'ordre du tronc commun deux personnes qui ont vécu les mêmes situations ou le même parcours comme moi qui ont le même diagnostic et que c'est important aussi de transmettre ça voilà et c'est aussi quelque chose qui interpelle fortement en face parce que au-delà de voilà quand on dit quand on parle par son témoignage de tronc commun c'est aussi ce qui en face fait réagir pour que les gens se disent bah oui c'est de l'ordre du possible et puis se prendre ce qu'on leur dit et s'approprier et travailler avec ce qu'on leur transmet parce que c'est c'est quelque chose du coma voilà et même si après il y aura plein de particularités propres à l'autre est-ce que dans mon parcours dans mon récit tout est différent du récit de Kevin ou de Philippe ou d'autres je pense pas même s'il y a des particularités de par les lieux on a été hospitalisés de comment ça s'est fait de notre entourage de qui on a rencontré en face de nous à tel ou tel moment mais en même temps il y a quelque chose qu'on peut transmettre qui interpelle les autres qui permettent aux autres de bouger de s'emparer de ce qu'on leur raconte pour eux se permettre de bouger voilà et ça c'est du savoir expérientiel qu'on transmet et c'est pas un savoir savant ou universitaire je sais pas quoi voilà et c'est ça l'évolution d'un témoignage et ceci peut-être un gros mot qu'on n'ose jamais lire mais du côté militantisme c'est aussi il y a un moment où on parle de soi et un moment on parle de soi parce qu'on veut que les choses bougent ou les choses avancent pour que la situation change la situation évolue il y avait une question sur est-ce que tout ça va nous aider à lutter contre la stigmatisation ou plutôt déstigmatiser les situations bah oui le savoir expérientiel est un outil parce que quand des gens voient un schizo même si je déteste ce terme ou un bipolaire je déteste ce terme aussi ou n'importe quel psychotique je ne sais pas quoi enfin voilà non horrible il envoie on échange voilà un savoir expérientiel et qu'on fait automatiquement passer à l'émotion ça change le regard et si des outils de communication comme font le psychom où ils essayent toujours d'aller chercher le savoir expérientiel des usagers voilà c'est un terme que je n'aime pas mais des usagers autour d'eux bah ça construit des outils d'estigmatisation qui sont sans doute plus performants voilà on peut toujours améliorer tout voilà parce qu'il y a aussi un travail d'évolution de la société voilà et pas toujours dans le bon sens comme on pourrait le penser mais mais c'est ça voilà je trouve mon micro si je peux juste me permettre je voulais juste rebondir Déborah peut-être que sur une question qui avait été posée par rapport à un CLSM qui se demandait comment les CLSM peuvent participer à la promotion du savoir expérientiel et ça rebondit sur ce que dit Vincent c'est que là on parle beaucoup du partage du savoir expérientiel par la prise de parole publique par le partage d'un témoignage mais en réalité on peut aussi valoriser les saveurs expérientiels sous différentes formes on peut aussi aller à la rencontre de personnes qui sont soit dans des associations soit dans des GEM ou même via les services de soins ou d'accompagnement peu importe mais en tout cas des personnes qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre qui n'ont peut-être pas envie de prendre la parole en public mais on peut déjà aller les rencontrer recueillir leur expérience recueillir leurs avis aussi sur différents sujets qui pourraient être traités dans le cadre d'un CLSM par exemple et avec leur accord porter ses points de vue ses avis et ses visions sur les sujets ça peut être un point de départ aussi pour promouvoir les savoirs d'expérience ça ne passe pas que par la parole publique parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça en général il y a une crainte dans un premier temps donc les personnes n'osent pas trop une fois qu'elles l'ont fait elles se rendent compte que finalement ça se passe bien et elles osent poursuivre l'expérience mais il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas juste une formalité une modalité pour promouvoir les savoirs expérientiels il faut y avoir différentes formes il faut les multiplier ça peut passer par l'écrit, l'oral le recueil etc merci beaucoup je vois l'heure avancer et je vous propose de passer la parole au docteur Roland pour la conclusion de ce webinaire et peut-être une synthèse de l'ensemble des échanges qui ont eu lieu très riches qui ouvrent des perspectives tout à fait intéressantes je crois qu'il y a quand même eu des éléments ce sera retravaillé en groupe mais des éléments qui sont apparus dans les possibles caractéristiques d'une définition il y a quand même eu des points communs dans les prises de parole et c'est tout à fait positif Monsieur Roland je vous laisse la parole pour les propos de conclusion Merci Déborah c'est difficile de synthétiser et de conclure sur une séance aussi riche bon alors que dire que dire pour ne pas tomber dans le travers du discours savant ou du discours professionnel voilà alors on essayait c'est de prendre 3-4 minutes quand même le on a eu le même problème quand on a mis en place le programme des médiateurs santé-pair c'est-à-dire qu'est-ce qui différenciait les médiateurs santé-pair des travailleurs sociaux des infirmiers etc certains disaient on a aussi un savoir expérientiel et autres donc on avait mis en place 3 groupes de travail qui ont défini le savoir expérientiel très large des médiateurs santé-pair on n'a pas donné une définition mais on a dit en gros à quoi ça sert et comment ça se passe on a mis en évidence qu'il y avait une distance différente entre eux et les personnes qui venaient en psychiatrie une identification réciproque qui permettait que ça fonctionne tout de suite et ça j'ai retrouvé assez fortement dans ce que vous avez dit une connaissance du chemin soit du rétablissement soit de l'hospitalisation que n'ont pas les professionnels généralement certains l'ont mais pas tous et le bilinguisme c'est-à-dire on parle à la fois la langue du professionnel et la langue des patients ça c'est pour les médiateurs santé-pair alors que dire là-dessus je pense qu'il y a ce que vous avez dit il y a beaucoup de définitions quand même on n'est pas sur une définition unique on a utilisé le terme polysémique j'ai bien lu toutes les remarques qui ont été faites sur le chat qui est vraiment très intéressant donc il y a tout de même un savoir il y a beaucoup de savoirs certains ont parlé du savoir du trouble savoir expérientiel d'autres de l'institution d'autres sur le soin sur la manière sur les médicaments sur l'établissement sur la stigmatisation et la discrimination c'est aussi un savoir qui est un savoir très particulier et moi je pense que si les personnes concernées ne s'emparent pas à partir de leur savoir de cette question et le refoule la psychiatrie ni la santé mentale n'évolueront alors sur le problème de la question des savoirs professionnels savants et expérientiels moi j'appelle un métissage voilà c'est une nouvelle chose à force de vous avoir entendu je pense qu'on ne peut pas les opposer et on a intérêt à les métisser alors ça ne va pas être évident parce que le métissage c'est plus confortable d'être chacun dans son savoir je vous le dis clairement donc mais bon c'est une option peut-être un peu philosophique alors ensuite concernant la question du savoir sur les troubles et le savoir sur la santé mentale ça c'est vraiment intéressant parce que le savoir sur les troubles c'est un savoir qui est psychiatrique qui est partagé avec les psychiatres c'est le trouble le trouble c'est tout de même les psychiatres qui définissent que c'est un trouble donc là après il y a un passage de savoir du psychiatre ou du psychologue ou du professionnel de santé ou du lager là aussi il y a un savoir mais c'est un trouble par contre le savoir sur la santé mentale c'est un savoir citoyen on s'est bien rendu compte que tout le monde a un savoir sur sa santé mentale et là dessus ça devrait nous donner une orientation pour essayer peut-être d'élargir un peu le sujet alors la troisième chose troisième point il y a eu quatre points troisième point que je veux définir c'est la force du témoignage bon chaque fois que j'ai entendu des témoignages ils ont beau être à la fois singuliers le témoignage est universel c'est-à-dire il n'y a pas question de représenter le savoir expérientiel à partir d'une personne c'est impossible pourtant chaque chose qui est dite est universelle et quand j'entends un témoignage qui me touche généralement mais je me dis ça peut me concerner ça peut concerner tout le monde donc on a quelque chose à essayer de chercher de ce côté-là enfin j'ai tout de même l'impression et enfin la dernière chose alors en réfléchissant en vous entendant tous je me suis dit mais connais-toi toi-même c'est Socrate voilà alors d'abord c'est pas de Socrate il faut tout de même le savoir c'était en haut du temple de Delphes cette expression et Socrate alors bon quand on voit ça on dit c'est vraiment là-bas seulement Socrate il ramenait ça à la raison et c'est un peu c'est un peu un problème c'est-à-dire que quand il disait grosso modo si vous c'est la raison qui vous permettra d'aller mieux et bien il y a tout de même toute la question des émotions et je pense qu'il faudrait revoir cette connais-toi toi-même quoi si tu veux connaître les autres connais-toi toi-même mais les autres doivent t'aider à te connaître et il n'y a pas que la raison il y a les émotions et ça c'est ce qui est revenu pendant on peut dire tout ce webinaire voilà donc c'est à partir ces quelques constatations il pourrait y en avoir 50 autres moi ça m'a vraiment fait réfléchir tout ça je pense que tout le monde dans tout le monde donc les les prochaines étapes si je puis dire alors les prochaines étapes c'est le 2 février on avait proposé de passer la parole là plus aux membres du collectif si vous souhaitez vous pouvez tous être membres du collectif d'ailleurs c'est donc si on va peut-être faire je ne sais pas comment on va procéder on va peut-être faire un appel à témoignage et on prendra un appel à intervention et on prendra des gens du collectif qu'on a constitué avec nos trois organisations pour élargir en dehors de ces trois organisations on va essayer d'envoyer d'avoir d'autres réflexions parce que c'est pas que du témoignage c'est aussi des réflexions à partir du témoignage si on veut avancer on ne doit pas s'en tenir qu'au témoignage la deuxième chose c'est le 9 avril on a pensé faire intervenir des personnalités extérieures qui ont écrit qui sont connues et qui ont eu une expérience de la santé de problèmes de santé mentale de leur santé mentale ou de troubles psychiatriques ou de l'institution et comment certains par l'écriture d'autres par le cinéma d'autres par la peinture donc on en a parlé de la manière de se reconstruire aussi par ce type de médias ils ont été connus nationalement et ils peuvent porter ou internationalement ils peuvent porter la question de du témoignage enfin pas du témoignage du savoir expérientiel et enfin un dernier séminaire le 4 juin donc un webinaire peut-être qu'on pourra se réunir pour une fois peut-être le 4 juin si ah ben la Covid voilà quand on arrive à s'en sortir tous collectivement de cette épidémie voilà où on pourrait éventuellement faire le bilan de tout ce travail et proposer des pistes sur les définitions l'opérationnalité à quoi ça sert et la reconnaissance des savoirs expérientiels merci merci beaucoup docteur Roland merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous pour ce webinaire qui a été vraiment beaucoup suivi là il est midi nous sommes plus de 100 participants à continuer de le suivre avec vraiment énormément de réactions alors désolé on n'a pas pu relayer l'ensemble des questions et des commentaires qui ont été mentionnés dans le fil de discussion voilà cependant je pense que nous restons toutes et tous à disposition pour des échanges ultérieurs les prochains webinaires voilà vont également se succéder comme l'a annoncé le docteur Roland et on espère que ce seront de nouvelles occasions de pouvoir échanger on a juste reprécisé les horaires qui seront toujours les mêmes le rendez-vous est fixé entre 10h et midi à chacune des dates citées par le docteur Roland voilà il est 11h59 nous vous proposons de finir ce webinaire en vous remerciant toutes et tous merci également beaucoup à l'ensemble des participants et à l'ensemble de vos de vos réflexions en live et de la richesse de vos interventions à toutes et tous un grand merci bon appétit à tout le monde et rendez-vous au prochain webinaire merci beaucoup au revoir on espère mettre un buffet comme dit Eric Pinet merci à tous au revoir au revoir au revoir merci à tous